Et salut c'est Francky, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Sibéria Et avant de commencer j'ai deux informations extrêmement importantes La première c'est que vous avez sûrement remarqué que la page de ma chaîne Youtube Il y a un nouveau background et ce nouveau background je le dois à C4 Qui me l'a fait si gentiment Donc je te remercie parce que c'est vraiment magnifique Et donc si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à y jeter un coup d'oeil Et la deuxième grande information c'est que pour moi la rentrée c'est demain Et du coup il va falloir modifier le rythme des vidéos Donc le rythme des vidéos ça se passera comme ça Il y aura au minimum une vidéo par semaine Et au maximum 6 ou 7 Voilà Ben sinon c'est parti Alors la dernière fois on s'était arrêté avec... Je ne me souviens plus trop On s'était arrêté avec... En parlant de Hans Vorarlberg avec le vieux là Enfin avec le professeur Voilà Donc ça c'est fermé c'est pas la peine d'y aller On va parler au chef de gare maintenant C'est important Euh attendez il faut quand même que je vérifie un truc Ouais Faut qu'on aille parler Au chef de gare Enfin on va devoir parler à pas mal de personnes Donc c'est encore un épisode où il y aura beaucoup de blabla Malheureusement Encore ? Allô ? Alors Vous l'avez retrouvé notre héritier ? Oh c'est vous monsieur Marson Bonjour Vous allez bien ? J'irai bien quand cette affaire sera réglée Et que les papiers de vente seront signés Où êtes-vous ? Je suis à Barockstadt Baroque quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? C'est une grandiose université Il semblerait que Hans Vorarlberg y soit passé il y a quelques années Eh bien s'il n'y est plus inutile de vous attarder Kate J'entends bien monsieur Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce Hans Vorarlberg est toujours vivant Pour le moment j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connue Quelle est votre prochaine destination ? Je ne sais pas exactement Vous ne savez pas grand chose Kate Je demande un peu de temps monsieur Marson Bien Tenez-moi au courant Voilà L'aimable patron de Kate Allez hop Donc on va retourner à la gare Alors On va aller par là Voilà Alors j'espère que le son est correct Si vous ne m'entendez pas bien Je m'en excuse Ce sera arrivé dans le prochain épisode Comme dès qu'il y a un problème audio Néanmoins Je trouve que le son est un peu fort quand même Voilà 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 Allez hop Excusez-moi de vous déranger Que puis-je pas vous mademoiselle ? Où pourrait-je trouver des plans de sauvignons forestiers s'il vous plaît ? Il n'y en a pas ici Je ne sais même pas de quoi il s'agit Allez en Amerzone pour cela Tote 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 C'est étonnant pour quelqu'un qui ne connaît pas cette plante De savoir qu'elle vient de ce pays lointain et mystérieux Oh euh Amerzone Pérou Papouasie Pour moi c'est du pareil au même Je vous laisse C'est du travail Attendez Ne portez pas Pas très net Ok donc le chef de gare nous cache quelque chose Donc il faut le retrouver Il n'est pas très loin Il n'est pas très loin Il est juste sur le pont ici Il est juste sur le pont ici Hop Pourtant je le suis Je le suis beaucoup même Mais bon Je pense que je peux vous accorder une minute Je suis à la recherche d'une sorte de petite baie juteuse Où puis-je en trouver ? Mais la gare ne possède pas de sauvignons même forestiers Je ne l'avais pas précisé C'est effectivement du sauvignon forestier que je recherche Ce mignon Framboise groseille c'est du pareil au même Il n'y a rien de tout ça ici Pourtant je viens de lire un intéressant ouvrage qui prétend que ces raisins rares ici sont cultivés ici même A l'intérieur de la volière de la célèbre université de Barockstadt Oh ben si c'est dit dans un livre Mais les livres ils peuvent se tromper ma petite dame C'est drôle mais j'ai l'impression de vous me manquer Mais pas du tout Je ne sais pas où on peut trouver ces piches raisins Allez donc demander au professeur Le professeur Ponce le paléontologue Mais c'est vous le gardien de cette gare Vous devriez savoir mieux quiconque Moi je ne sais rien, rien du tout Allez voir le paléontologue Et moi je ne vais pas vous déranger plus longtemps mais c'est le chef de gare Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle Donc maintenant on sait que il faut aller voir le prof Le prof vitos Pour qu'il nous donne des informations complémentaires Mais attention, pour pouvoir parler correctement au prof Il faut d'abord Qu'on aille dans le train Hop là Pour récupérer un objet Alors hop Voilà Comme ça on peut aller par là Hop Et hop Et hop Hop Il faut vite qu'on aille par là parce qu'on va avoir besoin de... Merde, c'est pas possible là Oula, d'accord Je suis un peu embêté, il faut que je vous l'avoue Parce que je sais que... Parce que je sais que... Un moment dans le jeu il y a un bateau qui arrive ici Enfin il y a un bateau ici Mais je le vois nulle part Du coup je suis un peu inquiet parce que... Parce que je le vois pas vraiment où il est Il a peut-être qu'il est... Au contraire par ici Mais je sais pas Il me semble pas l'avoir vu hein Il y a pas moyen de... D'interagir... Non... Non, non, non Le bateau n'est pas là Écoutez je sais pas si c'est un bug ou pas hein Donc on va pas encore euh... Parler au bateau donc... C'est un peu en détente quand même Si... Si... Si d'ici deux épisodes on arrive pas à y parler au bateau Je pense que le jeu a un bug Du coup je pense qu'on va devoir faire quelque chose mais... Non parce que c'est pas normal Il me semble qu'il devait être un... Un des deux endroits Hum... Mouais, mouais, mouais Là maintenant il est par là le bateau Oui je crois qu'il est par là le bateau Non Bon bah il est pas par là non plus Ah bah je sais vraiment pas hein Ah non 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 il était par là Finalement Parce que... Bon ouais peut-être il est par là Je sais franchement pas Bah non plus Écoutez ça reste un mystère hein Allez hop C'est par là qu'il faut aller Donc on va parler au prof... Euh... Au professeur Hop là On va aller voir vite fait le paléontologue Hop Tchoum... Excusez-moi J'ai un rhume Excusez-moi professeur Professeur Puis-je encore vous déranger ? Professeur Je vous ai apporté quelque chose qui je pense devrait vous intéresser Tenez De quoi s'agit ? De quoi s'agit ? Là ? La poupée mammouth ? La poupée de Hans n'est-ce pas ? Oui bien sûr c'est elle Mais comment l'avez-vous ? Oh par quel prodige vous... Oh mon dieu ! Je la tiens enfin entre mes mains Elle existait donc ? Elle existe ? Excusez-moi je suis bouleversé Vous voyez ? Votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un C'est incroyable ! Après toutes ces années ! Oh ! Comment vous remercier mon enfant ! Je file de ce pas dans mon laboratoire Je dois l'étudier attentivement Je vous emprunte ce trésor un petit moment Euh... C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas J'en prendrai le plus grand soin Mademoiselle Il me paraît de la plus haute importance Que cet après-midi J'improvise un cours autour de cet objet D'ailleurs si l'histoire de Hans Vorarlberg vous intéresse Je pense qu'il est primordial que vous y assistiez Vous croyez ? Evidemment ! Donnez-moi votre numéro de téléphone Et je vous appelle dès que mon exposé commence Je vous rendrai cette poupée juste après Promis ! Ok... Donc nous voilà délesté d'un objet hein Donc maintenant on va rentrer dans le laboratoire Alors il y a des trucs à ramasser dans le labo Alors ici... C'est quoi ça ? C'est un... Ah c'est un truc... Un rouage Non, un cylindre, voilà Je vais y arriver Ok d'accord Non, ok d'accord Ça j'avais déjà vu Ok d'accord Euh... Voilà c'est là Alors c'est quoi ça ? Poudre de Young Galacora Ok... Hop... Une pince... Ouais... On s'en a déjà vu... On va... Parler au prof... Pour lui parler du sauvignon Euh... Que voulez-vous savoir mademoiselle ? Que voulez-vous savoir mademoiselle ? Savez-vous où se trouvent les plans sauvegardés de sauvignons forestiers ici à Barockstadt s'il vous plaît ? Euh... Pourquoi pensez-vous qu'il existe du sauvignon ici ? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque Ah... Ben... Allez plutôt voir le chef de gare Si un tel arbuste existe, il le saura mieux que quiconque Justement c'est lui qui m'envoie J'ai trouvé ça curieux, mais il m'a bien dit de demander au paléontologue Vous êtes le seul ? Oui, oui... Non, voilà des façons... Eh bien... Eh bien... Il s'est trompé, voilà tout Je ne suis au courant de rien Adressez-vous donc à messieurs les recteurs Après tout c'est eux les responsables de cette université D'accord... Merci Je vais vous laisser... J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé Pardon ? Mais pas du tout voyons Donc apparemment Personne ne veut vraiment parler de ces plans de sauvignon forestier Ce qui est plutôt louche En soi Et du coup Euh... On va s'adresser directement Au recteur Voilà voilà Hop Euh... C'est par là Voilà Merde qu'est-ce qu'il se passe là ? Voilà c'est bon Hop là Euh... Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau Mais j'ai un petit problème Un petit problème, un petit problème Tout le monde a un petit problème Ça se garde pour soi Et ça n'empêche pas le monde de tourner Wow Ni les trains d'avancer Là vous avez peut-être remarqué que Quand il y a les trois recteurs plus le personnage Ça lag un peu En fait je pense que c'est le moteur graphique qui a du mal à supporter Plusieurs personnages en même temps Alors euh... Mission... Peut-être ça... Je ne me suis pas présentée Je m'appelle Kate Walker 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 N'avons-nous pas déjà eu une Walker ? Maîtrise d'ethnologie Septembre 1953 Si mes souvenirs sont exacts Parfaitement chers collègues Mais si je puis me permettre Un Walker et non une Souvenez-vous Bill Walker Session de juin 68 L'effronter s'était présenté en blue jeans au Zorro Au mépris du règlement interne Pourtant fort explicite Pour ce qui est de l'uniforme exigé Une provocation scandaleuse Hélas nous avons vu bien pire depuis Ah les jeunes Plus aucun respect pour la tradition et les valeurs La tradition jeune demoiselle Il faut respecter la tradition Euh voilà Ouh là, ah oui ça lag Mission... Voyez-vous mon but n'était pas de ma... Non pas vraiment Vous arrivez un peu tard mademoiselle Mais en tant qu'un vecteur de cette vidéo Mais en tant qu'un vecteur de cette vidéo Une histoire bien embarrassante On avait déjà fait ça Nous causons, nous causons Mais c'est l'heure du thé Merde ! Ah purée ! Déjà ? Mon dieu comme le temps... Nous avons jeté positivement charmé Je vous remercie infiniment Waouh, purée ça lag trop Merde ! Et en plus j'ai mis fin au dialogue Du coup on va devoir de nouveau se taper l'intro Messieurs, excusez-moi de vous déranger Un petit peu... Ça se garde pour soi Il est train d'avancer Ok c'est bon Alors Kate, mission, coup de main Hans, train, oiseau, sauvignon Vous êtes bien sûr qu'il n'existe aucun plan de sauvignon d'Amerzone à Barockstadt ? Parce que je viens d'interroger le chef de gare et le paléontologue Ils ne m'ont pas vraiment convaincu qu'il n'y en avait pas Et pourtant nous sommes obligés d'être formels Aucun plan de sauvignon ne pousse ici à Barockstadt Vous savez mademoiselle, le sauvignon forestier d'Amerzone est un arbuste très rare qui demande des conditions particulières pour pousser Oui, des conditions très difficiles à réunir, vous pouvez nous croire Difficile mais pas impossible Heureusement, le jardin pour cela est une véritable réussite Le jardin ? Il existe donc un jardin à Barockstadt ? Oh, s'il existait, il s'agirait d'un tout petit jardin de rien du tout caché derrière la gare Mais il serait la fierté de notre chef de gare Il s'en occuperait d'ailleurs très bien, tout y pousserait à merveille Ce serait grâce à ces dons de jardinier que nous arriverions à en cultiver malgré tout Et nous nous en féliciterions Mais il ne faudrait pas oublier le savoir-faire tout aussi génial du paléontologue Que vient faire le paléontologue dans cette histoire ? Sans lui et sans son laboratoire, comment pensez-vous que nous pourrions obtenir notre vin ? Et quel vin ce serait, n'est-ce pas mes chers confrères ? Oh oui, exquise et apaisante compensation de nos longues heures de travail et de nos lourdes responsabilités Nous guetterions chaque année avec une impatience accrue l'arrivée du nouveau millésime Donc, si je résume ce que vous dites, il existe bien du sauvignon à Barockstadt Il est cultivé dans un jardin, derrière la gare, par le gardien, puis transformé en vin par les bons procédés du paléontologue Et enfin dégusté avec plaisir par vous-même Ai-je bien compris votre petit trafic, monsieur ? Vous tirez des conclusions un peu hâtives, mademoiselle Nous n'avons jamais dit cela, ce ne sont pas du tout nos propos exacts Euh... vous n'avez pas compris que nous parlions au conditionnel, vous savez, avec des scies Eh bien, si... je m'attendais à tout ça Il faudrait garder cela pour vous Ah oui, vous seriez très aimable de préserver ce secret Vous comprenez, cette... petite production locale permet à peine quelques bouteilles par an Vraiment, pas de quoi en faire un commerce Sinon, bien sûr, nous serions amendables Quoi qu'il en soit, pouvez-vous nous compter sur votre discrétion ? Rassurez-vous, je ne désire aucunement me mêler de vos affaires Nous causons, nous causons, déjà Mon dieu, je vous remercie infiniment, ici Donc on se rend compte que le moteur... Le moteur du jeu lag vraiment quand il y a beaucoup de personnages, beaucoup de dialogues et tout Et vraiment des gros lags Vous l'avez sûrement remarqué, ce n'est pas mon ordi Parce qu'il faisait cela même sur un vieux ordi Donc maintenant, on va aller voir le chef de gare à nouveau Pour qu'il nous... Pour qu'il nous permette... De... D'aller prendre du sauvignon Hop là... Et surtout, on va faire quelque chose On va sauvegarder le jeu Dès qu'on aura le sauvignon Parce que j'ai eu un bug La première fois où j'ai joué au jeu Et ce bug m'a fait arrêter de jouer au jeu Parce que ça m'a dégoûté J'étais arrivé sans sauvegarder J'étais presque à la fin de... De cette partie-là à Barockstadt Et comme un con, mais comme un gros con J'ai pas sauvegardé avant de faire un truc, une action importante Non, non, ici Avant de faire une action importante et du coup Le jeu a crash pour une raison inconnue Et du coup ben... Il fallait que je refasse tout et comme je n'avais pas envie de refaire tout Et ben j'ai arrêté de jouer au jeu Avant de recommencer pour... Pour faire cette série Donc voilà Voyez donc... Ok, voilà... Euh... Sauvignon Vous vous êtes bien monté moi Vous saviez qu'il existe du plan de sauvignons forestiers dans le jardin de la gare Mais pas du tout... J'en ai jamais vu de vos sauvignons Cessez de me mentir à la fin Je sais tout Votre petit trafic de contrebandiers avec l'érecteur Le labo du professeur Ponce transformé en distillerie pour l'occasion Ah ben c'est du joli Trafic, contrebandes, ben vous y allez un peu Pas fort mademoiselle Juste une toute petite récolte pour une consommation très personnelle je vous assure Vous devriez avoir honte Avez-vous pensé à la réputation de cette honorable université ? Vous mériteriez que je vous démince Tout de même, on fait de mal à personne, moi c'est pas un crime Ouvrez moi la porte de ce jardin s'il vous plait Bien sûr, bien sûr Tout de suite ma petite dame Voilà On va donc aller par le... Putain comment on fait ? Par là Puis par là Par là Vous vous souvenez, cet endroit là on y était allé il y a quelques épisodes Donc voilà, il a ouvert le jardin Voilà, maintenant vous pouvez visiter le jardin à votre guise Je voulais vous dire, je ne suis pas un menteur Il fallait tenir cette histoire secrète, vous comprenez ? Pour la bonne réputation de l'université J'ai... J'ai des patrons et... Il faut que je fasse avec Je comprends Assurez-vous Merci à vous mademoiselle Voilà, donc maintenant On va aller dans le jardin Jardin qui est bien glauque, faut l'avouer Hop Hop là Regardez-moi ça comme c'est glauque Voilà, donc on a des baies de sauvignon Ok, maintenant on va sauvegarder parce que je n'ai aucune envie d'avoir ce bug Alors, sauvegarder la partie, voilà, comme ça On n'a pas de problème Si ça crache à nouveau C'est par là J'espère que ça ne va pas cracher parce que... Ce serait vraiment dommage Hop là Voilà Voilà Vous vous souvenez de l'endroit où on avait vu des oiseaux ici, c'est-à-dire ? On va mettre les baies ici Pour qui... Enfin ailleurs au contraire, pour qui se... Pour qui nous libère le chemin Voilà Voilà Donc ils se baladent comme des cons C'est assez... C'est assez comique On dirait qu'ils ont un balai dans l'anus Donc voilà, maintenant ils ne nous cassent plus les pieds On peut monter l'échelle On peut monter l'échelle Voilà Voilà Nous voilà enfin ici C'est le fameux truc mécanique contre les coucous Donc on va prendre une pince On va récupérer l'oeuf Voilà, donc maintenant on va... Il n'y a rien d'autre à faire On va aller au kiosque comme musique Ce serait sympa si le bateau il pouvait être là maintenant Parce que... Enfin parce que j'aimerais bien Ça s'active parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un bug Parce que normalement le bateau devrait déjà être là depuis Depuis le début hein Ça me stresse un peu Je vous l'avoue Donc on va faire encore une ou deux choses Et après on va arrêter cet épisode Qui a été assez important quand même Voilà Il s'est passé pas mal de trucs Voilà Donc on va aller voir Il me semble que normalement il devrait être là Normalement Toujours pas C'est vraiment bizarre ça Normalement il y a un truc pour faire en sorte que le bateau il arrive mais je sais pas ce que c'est C'est ça le problème aussi avec ce type de jeu C'est que parfois il y a des dialogues qu'il faut entretenir avec des personnes Sans quoi on n'active pas une certaine partie du jeu Et ça pose un gros problème parce que parfois on ne sait pas vraiment avec qui il faut parler Du coup on se retrouve comme dans ma situation J'ai aucune idée quoi faire Voilà Voilà Donc euh On va aller vite fait au kiosque à musique Placer l'œuf Euh... Mademoiselle Mademoiselle Excusez-moi Oui Je voudrais m'excuser à propos de notre petite embrouille Alors euh... Je vous ai apporté cette bouteille de vin Du saumignon de Barockstadt Un millésime exceptionnel Vous m'en direz des nouvelles Je suis très touchée Merci beaucoup Allez Bonne chance pour votre voyage mademoiselle Merci Voilà donc maintenant On va aller viffer au kiosque à musique Vous savez l'espèce du truc au milieu de la place avec les mammouths Allez hop Allez hop Allez hop Hop là Hop Voilà Donc c'est un jeu qui est très beau Enfin oui il est plutôt... Vraiment il est bien graphiquement Pour l'époque Euh... Malgré qu'ils sont un peu cryptiques Parfois c'est assez dur de comprendre Certaines énigmes Mais je pense que c'est pas fini Autant vous dire tout de suite Voilà oeuf de coucou Voilà Hop Hop Ok donc je ne suis jamais allé ici hein Donc vous sachiez... Je ne connais pas cet endroit là Je ne suis jamais arrivé aussi loin Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? What the fuck ? Euh... Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok Sauf qu'on va retourner là-dedans parce que... Merde on peut pas revenir Merde ! Non ! Et bien papier Y'avait un truc qu'on aurait pu voir On l'a loupé Non je suis triste Et bien un truc qu'on a loupé Et bien papier accroché au mur Et j'espérais pouvoir le voir Mais non Donc euh... On va... On va aller voir les recteurs maintenant Et je pense qu'après avoir vu les recteurs pour la 1ème fois On va arrêter l'épisode Parce que là on a fait pas mal de trucs Hop Elle est court Euh... J'oublie un peu le truc Là ça va où ? Ça c'est... Là oui c'est la bibliothèque ça Je me souvenais plus Bon voilà donc il va falloir parler de la mission Il me semble Waouh Messieurs Excusez-moi de vous déranger à nouveau Waouh Un petit... Ça se garde pour soi Voilà... Ni les trains d'avancer Waouh Comme ça bug Faux Alors... Alors train... Non mission Voyez-vous... Mon but n'était pas de mari... Ah oui... Vous arrivez un peu tard mademoiselle Mais en tant que recteur de cette université Non non... Je suis avocate Non plus Mais... Une histoire bien embarrassante Ok... Sachez que nous avons d'excellents... Ok donc... Oula... Oh purée... Comme ça... Alors on va dans... Euh... Train Excusez-moi Mademoiselle Nous sommes terriblement Oui... Cela devient très... Un train doit s'arrêter Oui... Ça on l'avait déjà lu... Euh... Oiseau... Coup de main... Coup de main... Mademoiselle... Vous devez réaliser... Nous ne sommes pas perpétuellement... Vous seriez donc aimable de... Ok donc là franchement je suis bloqué... Nous causons... Déjà... Mon dieu... C'est bon on a compris... Donc euh... Là je suis... Assez coincé... Parce que en gros... Normalement à ce point là de l'aventure... Il devait y avoir un... Un bateau... Qui s'était amarré avec des allemands à l'intérieur... Et... Et nous proposait de tirer le train... Jusqu'au remontoir... Pour une modique somme d'argent... Et les recteurs allaient nous fournir l'argent... En échange de... La remise en fonction du kiosque à musique... Mais là je suis plus qu'embêté parce que... Parce que le bateau il n'est pas là... Et ça... Ça me... Gêne plus qu'un peu... Je sais pas du tout euh... Pourquoi ça marche pas... Et donc on va aller encore une dernière fois... Essayer de trouver euh... Pourquoi on arrive pas à... A aller au train... Enfin pourquoi on arrive pas à... A avoir accès au bateau... Et euh... Et puis si on trouve vraiment pas de solution... Bah on va arrêter l'épisode là... Voilà... Alors... Euh... On va déjà essayer d'aller voir par là... Y'a vraiment quelque chose que je comprends pas... Euh... Peut-être qu'il faut... Interagir avec ça... Parce qu'il faut se rappeler... On a pas interagir avec ça... Ouais mais on a rien du tout... Ah... On a un cylindre... Par contre... Ouais ouais ouais... Honnêtement je sais pas... Je sais vraiment pas... Ça on a pas accès... Ça on va aller voir vite fait par là... Et puis pour finir l'épisode... On va quand même euh... Aller lire le cylindre... Parce que c'est quand même un minimum... Alors peut-être que... Non mais je sais pas... Est-ce que ça ça ça... Ah là si si si... Merde 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 merde... Alors je crois que c'est ça ouais ouais... Oui c'est ça... Ouf ! Bon bah voilà c'est bon... J'ai plus aucun soucis... On va donc s'arrêter là... Dans l'épisode prochain... On va parler aux allemands... On va lire le cylindre... On va... Avoir de l'argent... Et... Plein plein d'autres choses... Parce que maintenant je ne suis plus bloqué... Voilà... Donc c'était un épisode qui a été relativement long... Euh... Néanmoins... C'était vraiment un épisode qui a été fort en action... Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo... A plus et bye bye !